Je m'appelle Anaë, j'ai 17 ans, je suis en terminale et je suis éco-déléguée. J'ai voulu être éco-déléguée puisque ça permet de prendre les actions qu'on fait chez nous, tout seul à la maison, et de les amener à une plus grande échelle et de pouvoir, avec nous, entraîner d'autres personnes sur ce chemin du développement durable. Dans notre établissement, qui est une cité scolaire, collège plus lycée, le collège a pu végétaliser la cour, il travaille sur le tri des déchets, et nous on s'est concentré sur les mobilités actives, donc c'est le vélo, la marche, et c'est pour changer nos habitudes de fonctionnement dans le déplacement et pouvoir le promouvoir finalement. Ça nous a apporté beaucoup sur tous les plans, on a pu progresser dans l'expression orale, la communication, on a aussi coopéré, on a fait des nouvelles rencontres, on a appris ce que c'était vraiment une démarche de projet, le travail d'un bureau d'études par exemple, c'est des choses auxquelles on n'a pas normalement accès. Ça vaut beaucoup être éco-déléguée puisqu'on peut s'engager, plus que simplement chez nous, on rencontre des gens qui ont les mêmes idées, qui veulent les transmettre, et c'était super enrichissant, et c'est à refaire sans hésiter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...